Bonjour, bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau point lecture. Alors, vous allez être content parce qu'il y a trois livres en français et un seul en anglais. Mais voilà, donc pas trop de frustration, on va commencer par Un hiver pour te pardonner de Morgane Moncomble que j'aurais dû lire cet hiver mais que voilà, j'avais pas lu. Donc c'est chose faite, oh là là là, c'était trop bien, ça fait partie donc de sa saga série. Donc le premier c'était Un automne pour te pardonner, il y a ensuite celui-là et puis il y a l'autre là que j'ai pas lu encore, celui du printemps. Et après cet été, on aura celui sur l'été. Mais celui-là, ça parlait donc de, comment il s'appelle, Orion et Lily. Alors, Orion et Lily sont tous les deux patineurs artistiques mais en couple. Mais là, ils sont pas, comment dire, ils ne sont pas en couple ensemble, ils patinent pas ensemble. Orion, en fait, Lily, elle l'idolâtre depuis qu'elle est toute jeune. C'est un champion olympique. Donc c'est son modèle, elle a même un poster de lui dans sa chambre et elle rêve un jour de battre son record. Voilà. Et donc ça commence comme ça. Après, on la voit plus grande. Elle fait tout pour intégrer la même patinoire que lui. Sauf que quand elle arrive, Orion a disparu en fait. On ne le voit plus, il patine plus. Qu'est-ce qui se passe ? Pendant trois ans, on ne va pas entendre parler de lui. Jusqu'à ce qu'il revienne à la surface, on va dire, au moment où Lily a son partenaire qui se blesse, qui a un problème. Et là, ça ne va pas du tout parce que c'est la période des championnats. Donc il lui faut absolument un partenaire, sinon c'est foutu. Elle ne peut pas faire la compétition. Donc c'est là où l'agent d'Orion va venir un petit peu secouer les puces d'Orion en lui disant « Écoute, il faut que tu reviennes patiner. » « J'ai même trouvé une partenaire pour toi. » Sauf qu'Orion, en fait, on comprend très vite, dès le début, qu'il a arrêté le patin parce que, pour lui, il est maudit. Il arrive des galères à toutes ses partenaires. Toutes celles qui ont patiné avec lui, je crois qu'il y en a eu six ou sept. Elles ont toutes eu des accidents, des problèmes. Enfin, ça, c'est très mal fini pour elle. Et la dernière avec qui il a gagné, justement, les Jeux Olympiques, elle a fini en fauteuil roulant. Donc là, il s'est dit « C'est bon, j'arrête. Tout ça, c'est de ma faute. » « Donc je ne veux plus patiner. » Donc voilà le dilemme d'Orion. Il ne veut pas encore faire subir ça à quelqu'un. Donc il ne veut pas. Bon, l'autre va tellement le pousser en disant « Écoute, c'est simple, soit tu patines, soit je te lâche. » Et là, ta carrière est vraiment terminée. Donc, choisis. Bon, il va se dire « Allez, pour la forme, je vais la rencontrer. » Elle, elle est toute contente. « Oh, mon remplaçant, c'est Orion, mon idole, quoi. » Sauf qu'elle va très vite déchanter parce qu'Orion ne va pas du tout être sympathique avec elle. Même si on comprend qu'en fait, ce n'est pas vraiment ce qu'il pense. En fait, il veut tout simplement la dégoûter de lui pour qu'elle n'ait pas envie de patiner avec lui, pour en gros lui sauver la vie, limite. Mais leurs entraîneurs ne vont pas lâcher l'affaire. Donc, ils vont même habiter ensemble, histoire de créer rapidement des liens, parce qu'il ne leur reste que 4 mois pour s'entraîner avant les championnats. Donc, on a une cohabitation forcée. Alors, je dis cohabitation forcée, oui et non. Disons que c'est plus une cohabitation forcée pour lui, celle qui s'installe chez lui. Elle, elle accepte parce qu'elle veut vraiment, malgré le fait que là, elle est très déçue de voir en fait comment il est, elle veut vraiment que les choses s'arrangent entre eux parce qu'elle veut gagner la médaille d'or. Donc, pour elle, Orion, c'est le partenaire idéal. Il n'y a qu'avec lui qui pourra effectivement la gagner. Donc, elle est prête à tout faire pour que ça marche. Elle, c'est vraiment son but dans la vie. C'est quelqu'un qui ne sort pas. Elle ne pense qu'au patin à glace. Donc, elle veut vraiment tout mettre en place, tout mettre en œuvre pour que ce duo fonctionne et qu'il soit champion du monde. Bon, Orion ne va pas lui faciliter la tâche. Donc, ça donne des situations, ouais, vraiment en mode ennemie, quoi. Je te pourris la vie, je te fais des coups de crasse. Et Lily ne se laisse pas du tout faire. Donc, œil pour œil, dent pour dent. Donc, on part sur cette dynamique-là. Les choses vont évoluer au fur et à mesure. Voilà, ils vont s'apprivoiser. Et c'était une lecture très, très bouleversante. De toute façon, c'est écrit dans le résumé qu'il va y avoir une tragédie qui va les rapprocher, tout ça. Mais je ne m'attendais pas à ça. C'est que là, vraiment, ce qui va leur tomber dessus à eux deux, vraiment les deux, je me suis dit, waouh, ouais, là, Morgane, elle n'a pas blagué, quoi. Alors, ça n'a rien à voir avec Un automne pour te pardonner. Je sais que ce livre-là n'a pas fait l'unanimité. Moi, en tout cas, je l'ai adoré. Mais si vous n'avez pas trop aimé le tome précédent, n'hésitez pas avec celui-là parce qu'il n'a rien à voir. C'est une autre ambiance, c'est complètement différent. Rien, rien à voir. Et c'est très touchant parce que je ne veux rien vous spoiler. Du coup, je ne peux pas vous dire ce qui va leur arriver. Mais quand j'ai refermé le bouquin, je me suis dit, waouh, je suis passée par une mosaïque d'émotions, là. C'était dur. Ce n'était pas facile, quoi. Et il y a beaucoup de scènes qui m'ont touchée. Comment eux deux vont devoir faire face à ce qui va leur tomber dessus. En plus, dans un climat de compétition, donc il y a vraiment tout pour peser sur leurs épaules. Chacun va prendre très cher. Et c'était une sacrée aventure. Ils reviennent de loin, du coup, tous les deux. Et bon, c'est aussi une histoire d'amour. C'est un slow burn. Ce n'est pas spicy, les livres de Morgan. C'est très léger. Il y a quelques petites touches par-ci, par-là. Mais ce n'est pas très graphique. Ce n'est pas décrit. Enfin, on ne s'attarde pas là-dessus, quoi, si vous voulez. Donc, n'ayez pas peur de ça non plus pour ceux qui n'aiment pas trop. Mais, oh là là, c'était magnifique. C'était émouvant. C'était triste. Et ouais, on a vraiment des personnages qui démarrent à un point A. Après, il y a une rupture. Et on a ces personnages, j'ai envie de dire, bis. Ce ne sont plus les mêmes après. Donc, comment on fait maintenant ? Il faut se reconstruire. Il faut aller de l'avant. Et en plus, comme je vous dis, en pleine période de compétition, quoi. Donc, c'était lourd. C'était lourd, mais c'était très beau. Je ne m'attendais pas à ça. Du coup, j'ai un peu peur pour la suite. Parce qu'en fait, le lien entre toute la saga série, c'est qu'en fait, c'est un groupe de copines. Donc, celle du premier tome, elle est copine avec Lily. Et là, c'est encore une autre copine qu'on verra dans le tome d'après. C'est un printemps pour te succomber, je crois. Donc, voilà. C'est le seul fil rouge qu'il y a, on va dire, entre tous les tomes. C'est une bande de copines, en fait. Mais, oh, c'était magnifique. Mais, ouais, c'était émouvant et très dur, quand même. Je recommande vivement. Ensuite, alors là, c'est en numérique. Donc, je prends mon téléphone. Alors, ça faisait un bail que je le voyais passer, celui-là, sur Bookstagram. Il s'agit de Corrupt Shadows de Rebecca L. Garcia. Alors, là, je vous préviens, on est dans un autre niveau, là. Alors, c'est en anglais. Voilà, c'est le seul qui sera en anglais. Aujourd'hui, dark romance. Rien à voir avec un hiver, voilà. Une dark romance gothique, paranormale, tout ça. Très spicy, je précise, très spicy. Très, très perturbante. Alors, là, on est avec... Alors, attendez. Comment vous dire ? Parce qu'au début, j'ai cru que ça se passait en l'an de grâce, je ne sais pas quoi. Non, ça se passe à notre époque. Et on a une sorcière qui s'appelle Evie. Alors, je vous préviens, dès la première page, il y a du sang. Voilà, elle a éclaté la tête de son frère. Elle n'a pas fait exprès, enfin, son frère. Ce n'est pas vraiment son frère. En fait, c'est une sorcière qui a été adoptée par un pasteur. Ils avaient un fils. Et elle, comme c'est une sorcière, donc elle a des grands pouvoirs qu'elle n'arrive pas à gérer. Et son frère, même si ce n'est pas son vrai frère, l'adore. Et il voulait, en fait, essayer de lui faire, j'allais dire le mot en anglais, « practiser », mais non, de la faire s'entraîner. Voilà, pardon. Il voulait qu'elle s'entraîne avec lui pour gérer ses pouvoirs. Sauf que, comme d'habitude, ça a mal tourné. Elle n'arrive pas à les contrôler. En fait, ça sort d'elle comme une espèce de boumbe. Et bien, elle a explosé la tête de son frère. Il est mort. Voilà, des bouts de cervelle de partout. Ça commence comme ça dès la première page. Du coup, la famille pète un plomb. Elle s'enfuit tout de suite. Et elle culpabilise parce qu'elle adorait son frère. Elle ne l'a pas fait exprès. Elle ne gère pas du tout ses pouvoirs, quoi. Et elle prend la fuite. Et on la retrouve des années plus tard. Et donc, ce qu'il faut savoir sur cette fille-là, c'est que c'est une descendante d'une famille de sorciers très, très, très puissante. Ils ont une magie particulière parce qu'ils ont une magie, une espèce de magie noire, en fait. On peut dire ça comme ça. Elle a, en fait, ses pouvoirs, ils sortent d'elle sous forme d'ombre noire. Mais elle a également une autre forme de magie en elle, qui est une magie liée à la mort. Voilà. Donc, il faut arriver à gérer tout ça. Et justement, le pasteur, pourquoi il l'a adoptée ? Parce que toute sa famille a été décimée. Ils sont tous morts. Il y a eu un carnage. Ils sont tous morts. Il y a quelques qui s'en est sorties. Donc, elle a été adoptée par ce pasteur qui sait qui y allait. Il connaît cette famille-là. Et du coup, lui, il a un petit peu voulu jouer l'exorciste avec elle, quoi. Donc, depuis toute petite, il lui fait subir des trucs abominables. On est un petit peu, si vous voulez, dans... On va dire un peu ce qu'on faisait subir aux gens dans les asiles de fous, dans les années début 1900, voyez-vous ? Le mec, il s'amusait à faire des expérimentations sur elle. Donc, de la torture à tous les degrés. Donc, ça l'a traumatisée, mais toujours sous couvert de « c'est pour ton bien ». Il faut que tu réprimes tes pouvoirs. Il faut que tu... Il ne faut jamais les laisser sortir, etc. Bref. Donc, elle prend la fuite après le décès de son frère. Elle refait sa vie. Elle est serveuse dans un espèce de diner type années 60 et tout. Elle a sa meilleure amie. Elle a même un petit copain. Mais bon, petit copain, un type qu'elle fréquente, quoi. Et j'adore son animal de compagnie. C'est une chauve-souris. Gomez ! Et il a un rôle, hein. Il a un rôle. Il a un rôle très important dans le bouquin. Et je... Oh là là, ce personnage-là m'a tuée. Les rapports qu'il a avec quelqu'un, je vais vous en parler un petit peu plus après. C'était excellent. Donc, elle est là. Et elle essaye toujours, donc, de contrôler sa magie. Alors, on apprend qu'il y a eu des accidents à travers les années, quoi. Que, bah, des fois, elle a tué des gens sans faire exprès, quoi. Parce que ses pouvoirs, en fait, ils veulent sortir. Elle les réprime. Donc, elle prend toutes sortes de choses. Elle prend de l'alcool. Elle prend des médicaments, des trucs pour essayer, justement, de l'anesthésier, quoi. Pour que ses pouvoirs se calment. Parce que c'est quand même comme une marmite, en fait. Cocotte minute qui veut exploser. Et quelquefois, ça a pris le dessus. Et ça a tué des gens. Et elle vit avec cette culpabilité d'avoir, du coup, tué des gens innocents, quoi. Elle ne l'a pas fait exprès. Et là, au moment où l'histoire va vraiment démarrer, elle... Bon, par un concours de circonstances, je vous ai parlé des détails, elle se retrouve avec un miroir chez elle, qui appartenait à sa famille. Et en fait, ce miroir-là, il est très particulier, parce qu'il donne, si vous voulez, c'est un espèce de portail sur un autre monde. Et en fait, dans cet autre monde, c'est comme notre monde à nous, mais version les limbes. Tout est triste. Il n'y a pas la chaleur du soleil. La neige, c'est de la cendre. Vous voyez, des trucs comme ça. C'est notre monde à nous, mais oui, vraiment version, comme on pourrait imaginer, des limbes. Et dans ce monde-là, vit un démon, qui s'appelle l'Orcan. C'est grâce à lui, on va dire, que le miroir s'est retrouvé chez elle, parce qu'en fait, il a été enfermé dans ce monde-là, à cause de sa famille à elle. Ils ont voulu le chasser, donc ils l'ont enfermé dans ce monde. Et lui, il veut sortir. Il veut rejoindre le monde des humains, pour faire son taf et tout. Alors, c'est un fils de Satan. Ils sont sept frères. Chacun représente les sept péchés capitaux. Lui, c'est la luxure. Et bon, on comprend qu'en fait, tous ses frères l'ont trahi, y compris la famille de Évie, ses ancêtres. Et il s'est retrouvé là, le gars. Donc, il veut se servir de Évie. C'est la dernière descente. En fait, il n'y a qu'elle qui peut le sortir de là, pour sortir de là. Tout simplement, il est prisonnier, en fait, dans ce monde où il n'y a aucune saveur, où tout est triste. En plus, il a été enfermé pendant des... Ouais, je ne sais plus combien de temps. Ce n'est pas trop décrit, mais pendant très longtemps, il devient fou. Il est tout seul. Alors, il y a quelques démons qui sont là également, des âmes en peine et tout ça. Mais ce n'est pas une vie, quoi. Donc, il devient cinglé et il veut sortir. Donc, il veut se servir de Évie pour ça. Et du coup, à travers le miroir... En fait, il n'y a pas qu'à travers ce miroir-là qu'il peut la voir. Il peut également la voir à travers tous les miroirs. Une fois qu'il a, on va dire, créé une connexion avec elle, dès qu'il se voit, parce que du coup, il va le voir dans le miroir, il aussi va la voir. Et bien après, il peut créer un lien avec elle et la suivre partout. Dès qu'il y a un miroir, il peut la voir. Donc, il vit dans la réplique de son appartement à elle. Donc, il la suit de pièce en pièce. Et il essaye du coup de rentrer de plus en plus... C'est très... Comment dire ? C'est très subtil comment tout ça s'est fait. Ça ne se fait pas comme ça, quoi. C'est vraiment... L'autrice, elle a mis en place des choses avec des liens psychologiques. Genre, plus il est proche d'elle, plus elle lui laisse accès à ses pensées, plus du coup, il y a une connexion qui se fait. Et plus la connexion est forte, plus lui peut se rapprocher d'elle. C'est-à-dire qu'en fait, on en arrive à un moment où il peut, en fait, passer de l'autre côté. Donc, venir vraiment la voir. Sauf que son temps est compté. Voilà. Il peut juste sortir un petit peu, être dans la pièce avec elle, réellement, physiquement. Mais après, un certain temps, il est aspiré de nouveau par le miroir et de l'autre côté, quoi. Mais voilà. Plus il arrive à tisser des liens avec quelqu'un, plus il peut sortir de son miroir et venir chez nous, quoi. Mais son temps est compté. Et en fait, c'est comme ça que la romance va se développer. Vous l'avez compris. Donc, c'était très intéressant. C'est un premier tome. C'était très intéressant parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses dans ce livre. C'est pour ça qu'il y a des moments où je n'ai pas tout capté parce qu'il y a beaucoup d'enjeux. Il y a les frères, donc, de l'Orcan qui ont un rôle dans sa capture. On va apprendre, après, au fil du temps. Et encore, c'est très subtil. On sait vers la fin, exactement, quel était le lien entre l'Orcan et les ancêtres de Évie. Et encore, je vous dis, même en ayant fini le tome 1, je n'ai pas trop bien compris pourquoi la grande tante d'Évie, c'est elle principalement, pourquoi elle l'a trahi. Parce qu'elle s'entendait bien avec le démon. Je n'ai même pas encore capté pourquoi elle l'a trahi et qu'elle l'a enfermée dans un autre monde, quoi. Je crois que c'est par rapport à son frère Ezra, le frère de l'Orcan. Je crois qu'il a monté le bourrichon à la famille d'Évie et c'est pour ça qu'ils se sont retournés contre l'Orcan. Je n'ai pas tout compris parce que c'est assez complexe. Il y a également tout le délire avec le père adoptif d'Évie qui est pasteur et qui fait partie d'un gang, je vais dire ça comme ça, qui s'appelle l'ordre. Et eux, en fait, ils chassent les sorcières. Enfin, c'est compliqué parce que ça se passe donc dans notre monde à nous. et il y a des gens qui sont des sorciers, par exemple, mais qui ne le savent pas. C'est un pouvoir en eux. Ils n'en sont pas forcément conscients. Vous voyez ce que je veux dire ? Mon Évie, c'est inévitable parce que tellement que son pouvoir est fort, elle le sait depuis toujours qu'elle est une sorcière, quoi. Mais pour certains, ils ne savent pas qu'ils sont sorciers. Et donc, il y a cet ordre-là, comme je vous dis, qui c'est une bande de prêtres, de curés, je ne sais pas quoi, qui chassent les sorcières. Bref. Et ouais, et l'orcane. Alors, l'orcane, le démon. Il a toujours un masque. Il ne faut pas qu'on voit son visage. Enfin, Évie, en tout cas, ne peut pas voir son visage. J'ai beaucoup aimé ce personnage parce qu'il est complètement barré. Il est très, très torturé. Il a toutes les raisons de devenir fou, vu dans quoi on l'a enfermé. Mais en plus, franchement, je vous dis, je n'ai pas compris parce que c'est un démon. Il collecte des âmes, etc., bien sûr. Mais il ne m'a pas l'air si méchant que ça dans le livre. Mais il me fait rire. Je vous disais tout à l'heure, donc la chauve-souris de Évie. Gomez, il le voit dans le miroir et ils ont des discussions tous les deux parce qu'en fait, la chauve-souris, du coup, c'est ce qu'on appelle le familier de Évie. C'est son familier, quoi. On entend souvent ça, justement, dans les histoires de sorcières, sorciers. C'est leur animal attribué, quoi. Donc, elle a un lien avec sa chauve-souris. Ils se comprennent. C'est son pote, quoi, son allié. Et ouais, cette chauve-souris, elle me tue parce que du coup, il y a une espèce de battle entre elle et l'organe. Et les dialogues entre l'organe et la chauve-souris, enfin, elle ne parle pas. Mais comment l'organe lui parle, il me fait trop rire. Les rapports, l'organe-chauve-souris, quoi. Ça, c'était très comique. Mais les rapports entre l'organe et Évie, alors, Évie, comme je vous dis, elle a beaucoup de problèmes d'addiction pour essayer de tuer tout ça. Et sa magie qui n'est donc pas une magie, comment dire, enfin, on comprend que ce n'est pas une magie, ce n'est pas de la magie blanche, quoi, qu'elle a en elle. C'est de la magie noire. Donc, elle est attirée sa magie, par l'organe. Et l'organe le voit tout de suite, que sa magie à elle, elle est complètement compatible avec sa magie à lui. Du coup, il a beau vouloir se servir d'elle uniquement pour repasser de l'autre côté, il n'empêche qu'il tombe quand même amoureux d'elle, quoi. Mais je ne vous dis pas, il faut le découvrir. ce n'est pas comme ça que ça se fait, en fait. C'est que s'il veut revenir du côté des vivants, Evie et lui, ce n'est pas possible. Voilà. Je ne vous en dirai pas plus, mais ce n'est pas possible. Donc, il y a un énorme dilemme là-dedans. Mais, tout ça pour vous dire que les rapports l'organe-Evie, elle, avec tout ce qu'elle a vécu, voilà, la fille quand même, elle ne se laisse pas faire. L'organe, avec tout ce qu'il a vécu, tout ce qu'on lui a fait subir, et il en a une couche, donc les deux ensemble. Oh, c'est un carnage. C'est un carnage. Mais c'est drôle, limite. Mais il y a des moments où je me dis, l'autrice, elle s'est fait plaisir, on bascule dans la folie. Il y a du sang, si vous voulez. C'est qu'ils vont parfois se failleter et Evie va faire saigner l'organe. Lui, il va aussi la malmener. Ils vont se courir après dans les bois et ils vont faire des trucs ensemble de manière assez brutale, animale. Et waouh ! Donc, les scènes olé olé, il n'y en a pas tant que ça, finalement. Parce qu'on disait que c'était un livre archi spicy. Alors oui, quand il y en a, il y en a, attention. Mais ce n'est pas toutes les deux pages, si vous voulez. Il y a quand même l'histoire derrière. Donc, il n'y a pas 15 milliards de scènes de spice. Mais quand il y en a, il y en a. Elles sont longues, elles sont décrites, etc. Et, oh, c'est barré. C'est barré, c'est barré, c'est barré. Donc, j'ai envie de vous dire, pour celles qui aiment vraiment la dark romance, pas anormale en plus avec un démon, etc. Avec une touche d'humour, mention spéciale pour la chauve-souris, et qui n'ont pas peur des scènes gores, ce qu'il y en a, et des scènes intimes, je dirais un peu des IR BDSM. Explosives ! Ah bah, allez-y, vous serez servi. En fait, il y a tous les ingrédients. Si vous avez aimé, par exemple, Haunting Adeline, même si pour moi, c'est encore différent. Si vous avez plutôt aimé That Sick Love, si vous avez aimé, donc, That Sick Love, et Her Soul to Take, voilà, c'est dans le même délire, on va dire, au niveau des scènes intimes, des scènes un peu gores, etc. Voilà, si vous avez supporté ce niveau-là, eh bien, allez-y, allez-y pour Corrupt Shadows. C'est un tome 1, comme je vous dis, mais le tome 2 n'est pas encore sorti. Je suis très frustrée parce que ça finit sur un cliffhanger. Je ne suis pas contente de devoir attendre, mais franchement, c'était pas mal. C'était pas mal du tout. Ensuite, j'ai lu, donc c'était le seul en anglais, maintenant c'est en français, je suis revenue à Shea Carrot. Son nom m'éclate. Autrice française, je vous ai parlé d'elle, c'est elle donc qui a écrit la saga que j'ai adoré Brutale Attirance. Un coucou, un gros bisou à celles qui se sont jetées à l'eau et qui m'ont envoyé des messages en disant je deviens folle et tout, me dis pas que ça se finit comme ça, il se passe quoi dans le tome d'après et tout. Voilà, vous allez vous reconnaître, je sais que certaines ont osé sauter le pas et ont kiffé. J'en suis très heureuse d'ailleurs. Mais je vous avais dit donc que chez Carotte, j'avais eu une mauvaise expérience avec mon invulnérable guerrier, je ne sais plus quoi là. J'avais trouvé ça très trash, très très sale. Mais j'avais redonné une chance avec Brutale Attirance et j'avais beaucoup aimé mais il faut savoir quand même, voilà je le précise, que chez Carotte a une plume très crue. Et là en plus je l'ai retrouvé dans un autre domaine parce que mon invulnérable tueur guerrier, je ne sais plus là, c'était au temps des chevaliers, je ne sais pas quoi. Brutale Attirance, c'était avec des vampires, des loups-garous, ou des sorcières, donc rien à voir. Et bien là, c'est encore autre chose. Là, c'est du contemporain, il n'y a pas de magie, rien du tout. Attendez, juste il faut que je revoie le nom des personnages et j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Alors, c'est une biologie, pareil, le 2 n'est pas sorti encore, je suis énervée vu la fin du 1. Donc, je ne me rappelle plus le nom des personnages et ce n'est pas écrit dans le résumé. Bon, ce n'est pas très grave. Mais ouais, je retrouve bien la plume de chez Carotte parce qu'elle a le don d'écrire des personnages masculins détestables et qui sont pourtant les love interests du bouquin. Ah, donc, il faut s'accrocher parce que vraiment, le mec, il ne donne pas envie, quoi. Mais pas du tout. c'est toujours un type macho, sexiste, qui est détestable, c'est toujours des enemies to lovers en plus, donc qui déteste la fille, qui la traite, mais comme une merde, je n'ai pas d'autres mots. On est sur ce schéma-là, quoi. Donc, il ne faut pas être choqué des rapports dégradants dans le couple qu'on nous présente dans les romans de chez Carotte. Mais c'est sa particularité. Mais du coup, je me, comme je vous dis, je n'avais pas aimé le premier livre que j'avais lu d'elle, Brutale Attirance, j'avais fini par m'y faire et je crois que ça y est. En fait, il faut être rodé à sa plume pour après l'apprécier parce que maintenant, je me dis, bon, ok, j'ai lu les quatre tomes de Brutale Attirance, maintenant, je sais où je vais avec cette autrice, je l'accepte. Sinon, ça, je continue à lire ce qu'elle écrit, je l'accepte. Et du coup, maintenant, je suis intriguée de voir comment elle va réussir à me faire aimer le personnage masculin alors qu'il est détestable parce qu'elle a aussi réussi à me faire aimer Diego alors que c'était très mal barré. Dans Brutale Attirance, Diego, non, il n'y a rien qui va. Donc, voilà, mais ce n'est pas pareil. Je précise toujours ma référence. Ça n'est pas comme dans Captive. Hein ? Voilà, parce que moi, le personnage masculin de Captive, c'est impossible. Impossible, impossible, impossible. Voilà. Là, je me dis, ça a l'air aussi impossible mais c'est quand même un peu moins impossible que Captive. Donc, ça fonctionne quand même. Même schéma donc d'encarnage mais très intéressant. On a une fille de milliardaire, multimilliardaire, je ne me rappelle plus de son nom, il va peut-être me revenir en vous en parlant, bref. Et, elle vit à Bel Air, c'est une influenceuse sur les réseaux sociaux, elle a beaucoup, beaucoup d'abonnés et sa famille veut la marier au fils du vice-président des Etats-Unis, rien que ça. qui est un être abominable. Les parents aussi, il n'y a rien qui va. Je vous préviens, dans ce livre, l'abus est cautionné par les parents. Donc, « Trier warning », etc. là-dedans, « Dark romance » chez Carotte, on ne rigole pas, il y a du niveau. Là aussi, donc lisez bien tout ça avant de vous jeter à l'eau. Elle subit des choses, je crois qu'elle s'appelle Lily, bref, elle subit des choses et les parents cautionnent. Oui, cautionnent parce qu'il faut qu'elle épouse le fils du vice-président parce que ça range leurs affaires, donc c'est pas grave, chéri. Ton copain, il est brutal à ce niveau-là, il te fait mal, il te fait tourner en plus de ça. Oui, on est là. Fais ce que tu as à faire, c'est pour le bien de la famille, quoi. sacrifie-toi et tais-toi. On est là-dessus. Horrible, horrible les parents et le petit copain, horrible. Et parallèlement à tout ça, on a un chef de gang qui s'appelle le purgeur. Dans ce Los Angeles-là, je ne sais pas si c'est comme ça ou si c'est dans la vraie vie, enfin peut-être pas à ce point-là non plus, il y a des quartiers qui sont tellement craignaux que la police n'y va plus. Donc c'est les gangs qui règnent, il y a beaucoup de tueries, beaucoup de pauvreté, donc vraiment, Los Angeles est divisée en deux, quoi. Il y a les riches très riches et les pauvres très pauvres. Eh bien, toujours est-il qu'un jour, cette fille, notre héroïne, va faire la rencontre du purgeur et en gros, il va en faire ce qu'on appelle sa nourrice. C'est-à-dire qu'il va lui demander de cacher des armes chez elle, substance illicite, etc. Il ne lui laisse pas le choix, il la menace, donc voilà. Et j'ai pas le choix, donc ok, qu'ils vont être un peu partenaires de business, on va dire ça comme ça. Mais bon, c'est entre eux que va se développer quand même une romance et encore je dis romance avec des gros guillemets, c'est pas une romance, ça fait pas envie. Mais au fil du temps, si vous voulez, on va apprendre derrière ce qui se passe concrètement, c'est pas que sur le romance, il y a quand même un fond. On va découvrir que la famille de cette fille-là et la famille de son fiancé, ils travaillent avec le gouvernement et le gouvernement est en train de mettre en place un projet qui s'appelle le projet Carnage et en fait, il prévoit, d'après ce qu'elle comprend, d'exterminer la population de Los Angeles qui ne sert à rien selon eux, donc les pauvres, les dealers, etc. Et apparemment, c'est un projet, donc là, ça va être un test sur Los Angeles et si ça marche bien, ils feront ça à échelle planétaire. Donc, concrètement, un sacré complot gouvernemental pour réduire la population dans le monde. Donc, il faut tuer les plus faibles, les rebuts de la société, quoi. Ceux qui font tâche dans le décor, on n'en veut plus. Ah bon ? Donc, elle apprend ça. Elle, elle n'a rien à voir avec sa famille. Elle, elle est gentille, elle veut aider son prochain, tout ça, mais elle ne sait pas comment faire. Enfin bref, c'est compliqué, quoi. Puis, elle est grandement surveillée sous le joug de ses parents. Bon, elle va quand même faire part au purgeur de ça. Donc, il va y avoir tout un bordel. Oh là là, ça devient la guerre après. le tome 1 finit sur un truc. Bref, donc, il y a tout ça derrière, vous voyez, comme ambiance. Et en même temps, on voit l'évolution donc des rapports entre cette fille et ce chef de gang. comment vous dire ? Cette fille-là, elle est folle. Elle, en fait, sous le coup de, comment dire, sous le coup de l'adrénaline, quand elle est en danger ou quoi, elle ne sort que des conneries. Du coup, quand elle est face au purgeur, déjà quand il la rencontre, elle lui sort des trucs. Genre comme si elle voulait le séduire, quoi. Elle essaie de le titiller, il lui dit, mais tais-toi ! Non, mais parce que tu sais, elle est épuisante du coup et lui, on voit qu'il a envie de lui mettre une pêche. Il n'en peut plus. Elle le saoule, elle le fatigue. Mais, bon, non, il ne veut pas non plus lui faire du mal comme ça. Mais, ça donne donc des rapports où, comme je vous dis, il lui parle très mal et elle, des fois, je me dis, mais elle est sérieuse. Elle est vraiment stupide. Elle est suicidaire. Qu'est-ce que c'est ? Non, c'est mis sur le coup, en tout cas, de sa façon de réagir face au danger. Elle raconte que des conneries. Je vous préviens, par contre, il y a un sujet de scarification. Notre personnage féminin se scarifie. Il y a eu des scènes qui n'étaient pas faciles à lire. Je vous préviens parce que moi, ça, c'est un sujet qui me... Je n'aime pas trop lire ça. Voilà. Notre personnage féminin fait ça. Vu la famille qu'elle a, il n'y a rien qui va, quoi. Mais, du coup, c'est justement parce qu'elle est très malheureuse avec sa famille et son petit ami de l'enfer, qu'elle va s'éprendre de ce gangster parce qu'elle a, comme on dit, une espèce... Enfin non, elle a carrément une dépendance affective. Donc, si vous voulez, elle n'a tellement pas de marque d'affection de sa famille qu'il suffit limite qu'il lui fasse une caresse sur la tête. Oh ! Il m'aime ! Il m'a caressée et tout. Voilà, ça lui suffit, quoi. C'est vraiment... Waouh ! Tout de suite, elle l'idolâtre alors que le gars, non, ne l'idolâtre pas. Il fait flipper. Mais, voilà, elle est tellement en manque d'affection qu'elle est complètement éprise de lui. Ce n'est pas pour autant qu'elle est complètement niaise. Là-dessus, chez Carotte, quand même, sauve le truc parce que sinon, ça m'aurait gonflé. C'est qu'elle est consciente de tout ça, de son état, de comment elle réagit. pour le voir être avec lui. Il y a toujours après un temps de réflexion où elle-même, elle essaie de s'auto-analyser et de se dire attends, attends, est-ce que là, je fais ça parce que c'est vraiment des sentiments sincères et parce que vraiment, là, il mérite mon attention, ma gentillesse ou est-ce que c'est ma dépendance affective qui excuse tout ça ? Et des fois, du coup, elle arrive à elle-même, comme je vous dis, à s'auto-analyser et à se remettre dans le droit chemin et prendre d'autres décisions voilà. Donc, c'est en ça où quand même, voilà, c'est rattrapable, on va dire, au niveau du personnage féminin sinon elle allait me gonfler. Mais, l'histoire est très prenante derrière et je vous dis, ça finit sur un truc où là, elle, elle m'a... Wouh ! Je t'applaudis, meuf ! Oh punaise ! Elle a repris du poil de la bête en même temps, là, c'était un petit peu trop à mon avis, il faut arrêter de déconner. Et ce qu'elle fait au purgeur, Wouh ! Elle a remonté dans mon estime, quoi ! J'adore ! Donc, ouais, encore une fois, c'est la plume de Shea Carotte, elle est très particulière, elle est très crue, c'est vraiment de la pure dark romance. Attention, comme je vous dis, il y a des sujets sensibles, abus, scarification, voilà, attention. Moi, en tout cas, j'ai kiffé et j'ai hâte que la suite sorte parce que je vous dis, ça finit sur un truc... Ha ! T'as pas le droit, Shea, de nous laisser comme ça ! Et du coup, après, alors ça faisait un petit moment que j'avais mis ça dans ma wishlist, eh bien, j'ai sauté le pas et je ne l'ai pas du tout regretté. J'ai commencé, c'est une trilogie, ça s'appelle A VIF, c'est en français et c'est de belles auroras. Alors, il y a trois tomes mais c'est bizarrement foutu parce que le tome 1 se finit sur un truc... Je t'ai vénère ! Et le 2, rien à voir. C'est avec un autre personnage et on retrouve nos personnages du tome 1 dans le tome 3. La suite de leur histoire, donc, est dans le tome 3. C'est bizarre, mais bon. Du coup, j'ai vu que certains avaient squeezé le tome 2 pour passer direct au tome 3. Je sais pas, moi j'ai envie de tout lire, donc, bon, je vais voir, je vais voir. Si le 2, je le commence et que je vois que ça se passe bien, bon, je continue. Mais c'est vrai que je vais devoir, du coup, me réfréner de lire direct le tome 3, quoi. Alors là, on a Lexi et Twitch. Ah, j'ai beaucoup aimé, lui aussi. J'ai de la chance, j'ai fait des bonnes lectures. Lexi, elle a 26 ans, elle est devenue assistante sociale et elle a un stalker, donc un mec qui la suit, etc. Elle a un stalker, mais ça la dérange pas. Elle me fait trop rire. Elle est drôle, cette fille est très drôle, attention. Elle aussi, comme carnage, elle a un grain. Le mec qui la suit, mais elle se sent pas en danger avec lui, elle le voit avec sa capuche. Zade Meadows, voilà. Et j'ai envie de vous dire, heureusement, parce qu'un jour, elle rentre chez elle, elle se fait attaquer par un mec qui veut abuser d'elle, et du coup, son stalker arrive et la défend. Donc, il met le compte à l'autre, il la ramène chez elle, oui, il sait où elle habite, l'étage et tout, il ouvre la porte. Elle, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Il m'a sauvée, c'est le plus important. Il lui fait prendre une douche, il la couche, elle lui demande, est-ce que tu peux rester ? Il reste. Et en fait, ça va être comme ça toutes les nuits. Voilà, après, toutes les nuits, elle se couche toute seule et à un moment donné, elle se travaille dans la nuit et son stalker est là. Donc, il la tient dans ses bras, elle dit rien, elle est contente. Et elle va vouloir aller plus loin avec son stalker parce qu'il lui plaît. Elle se sent pas du tout en danger avec lui, en plus, elle le trouve très beau, il n'y a pas de problème, quoi. Ça a l'air barré comme ça, mais il faut lire pour se dire, ouais, peut-être que je sais pas, en fait, je ne sais pas. Dans la fiction, en tout cas, pas de soucis, le mec, il l'a sauvé, donc why not ? Elle va vouloir passer à la vitesse supérieure avec lui, vous avez compris. Ah, monsieur est un peu un Christian Grey. Monsieur a des envies particulières à ce niveau-là. Bon, il va l'initier un petit peu, mais c'est pas un roman SM, je vous préviens, oui, il y a de ça, mais c'est pas basé que là-dessus. Mais, oh là 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 là, ça va être une relation. En fait, ce livre, c'est vraiment basé sur leur relation, sur un amour, j'allais dire toxique, oui, oui, un amour toxique, très torturé. Voilà, on va dire ça comme ça. Ils m'ont fait passer par tous les sentiments, ces deux-là, parce que lui, on apprend que c'est un trafiquant. Désolée, je touchais mes cheveux, là c'était n'importe quoi d'un coup. Lui, c'est un trafiquant de drogue, il a réussi, du coup, il est très riche, machin, il a une couverture, genre il vend du plastique, etc. Bref, et la belle vie, la belle vie du coup, donc il va la gâter, etc. Donc oui, ils vont être en couple, même si lui, être en couple, c'est pas trop son délire, mais elle lui plaît, donc voilà, ça fait longtemps qu'il la stalk. Mais elle n'arrive pas à percer la carapace, le mec il dit je m'appelle Twitch, mais c'est pas ton vrai nom, je suis pas bête non plus, donc dis-moi ton vrai nom, non je ne veux pas. Ok, bon, donc il y a plein de choses comme ça qui ne veut pas lui dire qu'elle va essayer de gratter, 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 pour essayer de le comprendre. Des fois, il a des réactions, des crises de colère, il a un grand pète au casque. Elle essaye, en plus elle a une stand sociale, donc toutes les brebis galeuses, elle y va, elle adore ça, donc c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on comprend qu'elle s'accroche à lui parce qu'elle veut le sauver, elle veut l'aider, mais elle a des réactions, waouh. Donc voilà un petit peu la relation qu'on a, une fille qui veut sauver la terre entière et qui tombe amoureuse donc d'un gangster, qui en plus est son stalker et elle veut essayer de le sortir de tout ça, qu'il soit mieux, plus épanoui, qu'il se livre à elle, qu'il s'ouvre et ce qu'il faut quand même savoir, on va l'apprendre très vite, c'est que monsieur n'a pas des intentions très très saines envers elle. Voyez-vous ? C'est tordu, franchement l'excuse elle est un petit peu tordue parce qu'au final je me dis ouais j'ai pas compris pourquoi il résonne comme ça mais en fait faut pas chercher à comprendre, il a un pet au casque, il est mort quand il était petit pendant 14 minutes, donc il a eu des lésions cérébrales, donc effectivement il a des fois le jugement un petit peu altéré, donc au début il en veut à elle, il veut la détruire mais la raison je n'ai pas très bien compris, bref, mais ça finit d'une manière, donc on voit l'évolution de leur relation, mais il y a d'autres personnages secondaires à côté, dont un, l'autrice, je n'étais pas du tout contente de ce qu'elle a fait avec ce personnage-là, un personnage que j'adorais, et il se passe un truc, je n'ai pas kiffé du tout, je n'en dirai pas plus, mais de toute façon le tome 1 finit, comment vous dire, dans un bain de sang, et je me suis dit, attends, on se calme là, en plus après on a un bon de plusieurs années, oh, ça a pris une autre dynamique qui m'a, qui m'a tordu les boyaux, et, non, heureusement qu'il y a une suite, parce que ça se finit comme ça, je pète un plomb, je, non j'allais dire, je balance le livre, mais je ne l'ai pas, c'était sur Kindle, je ne vais pas balancer ma Kindle, mais, ah, j'aurais été, j'aurais été colère, mais franchement, si vous aimez la dark romance, je ne vous propose quasiment que ça, de toute façon, sur cette chaîne, mais si vous aimez la dark romance, gangster bad boy, avec fille, voilà, bien sous tout rapport, etc., et si vous n'avez pas peur de certaines scènes, un peu, olé olé SM, allez-y, là, on est dans le pur bad boy, avec une vibe, Zayde Meadows, vibes The Stalker, aussi une vibe, Zayde Meadows, avec la ceinture, je ne dirai pas plus de choses, allez-y, franchement, allez-y, je vous parlerai de façon de la suite, parce que du coup, je vais continuer, donc le tome 2, c'est sur un pote, de ce garçon là, de Twitch, voilà, donc franchement, des dark romance en français, pour une fois que je vous en propose, n'hésitez pas, mais encore une fois, toujours, je le reprécise, n'hésitez pas, en ayant bien lu les Trigger Warning, et en vous basant sur ce que je peux vous dire du coup, j'espère que je vous aurais donné envie, n'hésitez pas, comme d'habitude, à me dire, si vous avez sauté le pas, dans ce que je vous recommande, comment vous avez trouvé ces livres là, mais voilà, je suis vraiment contente, je vous dis, là en ce moment, j'essaye de vous faire plaisir, je sais que vous tous ne lisent pas l'anglais, donc j'essaye vraiment de dégoter les dark romance en français, pour vous en parler, tout en continuant moi aussi mes dark romance en anglais, j'essaye de me faire plaisir, et de vous faire plaisir aussi, donc là, je suis contente, je vous dis, Carnage, et à vif, c'était de chouettes découvertes, donc voilà, je suis ravie, pour ma part, de pouvoir enfin vous proposer, l'équivalent français de livres que moi je peux lire en anglais, quoi, voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais plein plein de gros bisous, et je vous dis à la semaine prochaine, ciao !